Alors, bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil régional de la MRC du Haut-Saint-Laurent en ce 4 novembre 2021. Il est 19h et la séance débute. Pour débuter cette séance, je recevrai présentement les présences des conseillers régionaux. Alors, je vous invite à vous nommer et nommer votre municipalité. Jacques-Pierre, maire de Ormstown. Merci. Pierre Poirier, maire de Gaulmanchester. Deborah Stewart, maire de Pelgin. Denis Henderson, maire du canton d'Aveloc. Linda Gagnon, maire de la municipalité du canton de Dundee. Agnes McHale, maire de Thrécy Sacrament. Carolyn Cameron, maire de la municipalité de Hinchinbrook. Douglas Brooks, maire de Franklin. Et Louise Lebrun, maire de la municipalité de Sainte-Barbe et préfète de la MRC du Haut-Saint-Laurent, sont également présents. Pierre Cazard, directeur général et secrétaire tésorier de la MRC du Haut-Saint-Laurent. Chantal Isabelle, directrice générale adjointe et greffière. Alors, merci beaucoup tout le monde. Au point 1, ouverture de la séance. Alors, je constate que l'avis de convocation en vue de la tenue de la présente séance extraordinaire a été dûment modifiée aux élus le 2 novembre 2021. Et à cet égard, je recevrai un proposeur et un appuyeur. Pour que la séance soit ouverte. Je le propose. Monsieur Pierre Poirier en fait la proposition et Monsieur Jacques Lapierre appuie. C'est bien ça, Monsieur Lapierre? Exact. OK. Au point 2, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Je propose, Denis. Proposé par-dessus Denis Anderson. Et seconde par Deborah Stewart. Et appuyé par Madame Deborah Stewart. Merci beaucoup. Au point 3, période de questions. Alors, il n'y a aucune demande de participation qui a été reçue à la MRC dans les délais qui ont été impartis. Alors, aucune question ne fait l'objet de la période de questions. Au point 4, modification au calendrier des séances pour la fin de l'année 2021. Alors, attendu que le Conseil a adopté le calendrier 2021 des séances du Conseil et du Comité administratif au cours d'une séance du Conseil tenue le 25 novembre 2020. Attendu que le Conseil a adopté une résolution afin de modifier le calendrier 2021 des séances du Conseil au cours d'une séance tenue le 25 août 2021. Attendu que le Conseil souhaite modifier ce calendrier pour les séances tenues d'ici la fin de l'année 2021. Attendu que l'article 148.0.1 du Code municipal du Québec, en vertu duquel le secrétaire trésorier doit donner un avis public du contenu du calendrier. Attendu que le règlement numéro 306-2018 sur les modalités de publication des avis publics, il est proposé d'adopter les modifications au calendrier 2021 de la tenue des séances du Conseil de la MRC comme suit. Le 24 novembre 2021 à 17h, le 8 décembre 2021 à 19h et le 15 décembre 2021, séances annulées. Alors, de demander, de mandater, pardon, le directeur général secrétaire des trésoriers afin de donner un avis public du contenu du calendrier selon le règlement sur les modalités de publication des avis publics. Alors, ça me prendrait un proposeur en appuyant. Proposé par M. Jean-Clappierre et appuyé par M. Pierre Poirier. Merci beaucoup. Au point varia, aucun sujet. Au point 6, question de l'Assemblée portant uniquement sur les sujets traités à l'ordre du jour. Alors, c'est sans objet. Au point 7, clôture de la séance proposée par... Caroline. Madame Caroline Cameron de Hinchingbrook et appuyée par Mme Agnès Meckel. Alors, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.